Je m'appelle Frédérique, je suis metteur en scène de théâtre et je suis aussi chercheuse, historienne et ça fait un petit moment que j'essaye de croiser mes deux passions. J'ai par exemple participé au THD Négociations qui était assez en rapport avec ce que vous faites ici, qui était l'idée qu'on peut habiter, investir différemment les espaces publics, les espaces artistiques et en faire un lieu d'expérimentation politique. Je suis très contente d'être là pour voir comment tu fais ça ici à Beaubourg. J'ai choisi de parler de l'un de mes livres de chevet. Je suis très contente d'en avoir trouvé ici même mais j'aurais pu la porter. C'est les écrits féministes. C'est peut-être l'un des sujets qui, quand je me réveille le matin, est capable de me mettre en révolte toujours, immédiatement, avec toujours autant de force, d'acuité, en étant toujours à fleur de peau et je dirais même au-delà de la peau. Il y a cette espèce de force de cette révolte en moi qui n'est pas éteinte. Donc ça fait partie des livres que j'aime bien avoir à côté de lui. Alors les écrits féministes c'est un petit florilège en fait à travers l'histoire et ça m'a plu de le trouver parce que c'est une façon de parler de deux choses. D'abord de la permanence des thèmes misogynes à travers l'histoire et de la permanence de la révolte à travers l'histoire. C'est deux choses à la fois. C'est-à-dire que les thèmes misogynes, c'est comme toutes les haines, c'est comme le raciste, c'est comme toutes les haines les plus violentes et les plus irrationnelles. En fait, ils ne se renouvellent pas tellement. On dit la même chose quand on est père de l'Église au XIIe siècle contre les femmes que les médecins du XVIIe siècle, que les hommes politiques du XIXe et voilà. Donc c'est quelque chose qui a une permanence à la fois fade et confondante et en même temps, les paroles de révolte et les paroles de réponses sont toujours très belles, très sensées, très profondes. Et moi, c'est un petit peu ce que je trouve dans ce livre-là. C'est des très beaux exemples de paroles. Alors, ça commence avec Christine de Pizan, ce qui est assez génial parce que Christine de Pizan est au XVe siècle. Et moi, ce qui me touche dans Christine de Pizan, c'est qu'elle donne envie de pleurer. Parce pourquoi je suis une femme, pourquoi vous m'avez fait femme, si être une femme, c'est être ce monstre que tout le monde dit. Donc c'est pas très joyeux, Christine de Pizan. Par contre, ce qui me plaît dans ce livre, c'est qu'il y a aussi pas mal d'hommes qui prennent la parole. Et ça, c'est très important pour moi, que la parole de révolte, elle ne vienne pas que de la communauté qui souffre. Moi, c'est important qu'il y ait des hommes dans ce livre parce que c'est important que la communauté qui se révolte, elle dépasse la communauté qui souffre. Donc voilà, Poulain de la Barre, c'est assez fort, c'est assez... Je voulais citer un tout petit coup de Fourier. Là, on est au 19ème. Et c'est très très puissant, Fourier, parce qu'en fait, il dit des mots qu'on n'oserait plus dire aujourd'hui, même quand on est féministe. Il parle d'asservissement. Il dit qu'en fait, les femmes, c'est des esclaves, des hommes. Et ça, on oublie, on oublie de le dire, on oublie à quel point la situation des femmes, l'état des femmes, ça a été d'être des esclaves. Et donc, il parle du mariage en des termes d'une violence qu'on n'ose plus, qu'on n'entend plus et qu'on n'ose plus entendre. Peut-on voir une ombre de justice dans le sort qui leur est dévolu ? La jeune fille n'est-elle pas une marchandise exposée en vente, à qui veut en négocier l'acquisition et la propriété exclusive ? Le consentement qu'elle donne aux liens conjugaux est-il pas dérisoire et forcé par la tyrannie des préjugés qu'il obsède dès son enfance ? Ensuite, il parle d'avilissement. Il dit que ce sont des chênes tissées de fleurs. Et puis, il dit très clairement qu'en fait, la femme esclave, ce n'est pas que dans les pays barbares. Il dit, voilà, l'esclavage est au fond toujours le même, y compris en France, y compris sous les déguisements de la galanterie, par exemple. Donc ça, c'est une parole qui me paraît importante parce que j'en parle parfois avec mon amoureux qui me dit « mais en fait, quand on regarde vraiment comment on vous traite ou comment on vous a traitées, c'est de l'esclavagisme ». Et voilà, il y a une ignorance, un oubli de ça. Donc voilà, il faut se replonger dans ces textes-là. Et puis évidemment, on arrive au grand texte des femmes, et on arrive à Simone de Beauvoir, qui a été et qui reste, c'est drôle avec cette musique de fond triomphale, qui a été et qui reste une lecture très, très ressourçante pour moi, même si on sait à quel point elle a été nuancée, critiquée. Voilà, ça reste une base. « Je pensais autrefois que la lutte des classes devait passer avant la lutte des sexes. J'estime maintenant qu'il faut mener les deux ensemble ». Voilà, pour moi, tout est dit. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais de libération et de lutte des classes sans d'abord libérer les femmes. Merci de m'avoir donné l'occasion de le redire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !